Bonjour madame, bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre interview pour le site mondané.com. Nous sommes ici dans la salle Chanteloup pour une soirée de solidarité pour les enfants d'Haïti. Est-ce que vous pourriez parler de votre association, de vos activités et ce qui vous a amené à faire cette soirée dédiée pour les enfants d'Haïti ? Je m'appelle Kéda, je suis l'associateur de l'association Pôle Haïti. Mon rôle du concert consiste à faire toute la paperasse. Après c'est notre première fois, donc ce soir on organise une fête dansante avec repas. Et par contre, pour tout ce qui est association à Haïti, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-François. Bonjour, moi je suis le président de l'association. En ce moment-là on a décidé de faire ça parce que ça existe déjà en Haïti. Et on voulait aider les enfants en Haïti et les personnes âgées aussi en même temps. Et votre association, depuis quand date-t-elle ? Nous ça fait depuis des ans, mais sauf il est depuis 6 ans en Haïti. Et par rapport au tissu associatif holnésien, il existe d'autres associations pour Haïti à Holésoubois. Quelles sont vos relations avec ces associations ? Pour l'instant, on vient de commencer, nous on a organisé la soirée, on a invité une autre association qui est venue, mais il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas. Et on espère à la suite de se mettre tous ensemble pour aider Haïti, de faire tout. On va faire de plus en plus de soirées, pour avoir de plus en plus d'argent, parce que c'est quand même le but de notre soirée. Et parce que sans jardin, on ne fait rien. Et comme le président, il a plein de projets à Haïti, par rapport à tout ce qui s'est passé, le sénisme il y a plusieurs années, donc je tiens à préciser que l'UGF, on fait ça aussi pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire des choses, comme construire des clés, des écoles, des hôpitaux aussi. C'est des endroits où nous on le fait à Saint-Louis, parce que c'est l'endroit qui est oublié en fait. D'accord. Alors combien y a-t-il de membres aujourd'hui dans votre association ? Est-ce que vous connaissez un peu les effectifs ? Là, si je compte, on est 20. Des personnes qui donnent des sous en fait pour l'association, qu'ils ont leurs cartes d'adhérent. Alors si on revient sur la situation à Haïti, donc il y a eu une aide internationale quand même assez conséquente, mais le pays reste toujours en très grande difficulté, avec plusieurs drames qui se sont succédés. Donc il y a eu d'une part le tremblement de terre, d'une terrible maladie qui a tué des milliers de personnes. Et aujourd'hui, on se rend compte que même au niveau politique, l'Aïti, dans sa globalité, a du mal à trouver une certaine stabilité. Est-ce que vous, vous êtes confiant dans l'avenir proche, c'est-à-dire pour un avenir plus radieux pour ce pays ? Et selon vous, quels seraient les moyens supplémentaires à appliquer pour redresser plus rapidement la barre ? De notre côté, je pense que c'est justement en faisant des petites fêtes comme celles de ce soir, il a fait des démarches par rapport aux... Non, il a... Tu sais ce que tu fais, tu as été démarché des centres commerciaux... Donc après, de notre niveau, c'est sûr qu'on ne va pas parler des milliers de centres, mais le peu qu'on pourra apporter, et l'ajouter à une autre association qui ramène encore un petit peu, je pense qu'au bout d'un moment, ça fera quand même une certaine somme, et après... Ça vous permettra peut-être... On le sait, mais de toute façon, je pense que ce soir, on ne va pas faire une révolution. On va y aller petit à petit. Jean-François, il a des grands projets, mais bon, je pense qu'il faudra y aller petit à petit, et petit à petit, l'oiseau fait son lien, comme on dit. Par rapport à votre expérience du terrain, juste une question par rapport à votre expérience du terrain, donc il existe, notamment à la Sousbois, une communauté haïtienne assez importante. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore des liens étroits entre cette communauté et le pays Haïti ? Est-ce que cet élan de solidarité se fait également de famille à famille, ou d'amis à connaissance ? On est plus de famille à famille. Parce que les amis, encore, ça va, mais c'est vrai que c'est la famille qui... Comme pour nos associations, en fait, c'est des familles qui donnent, qui essayent de se mettre ensemble pour nous aider. Et nous, de notre côté, on fait des petits boulots jardinage, mécaniques, tout ce qui est électricité, pour essayer d'avoir un peu de sou, en fait. On va chez des personnes, on les aide, et en même temps, qui nous donnent un peu de sou pour l'association. On essaye d'avancer comme ça, nous. Et au niveau de vos partenariats, vous avez réussi à avoir des soutiens, des soutiens de quoi ? Déjà, par rapport à la Vigdon, les Sousbois, on a réussi quand même à avoir un local, ce qui n'est pas rien, parce que de pouvoir avoir une salle, ça coûte très cher. Donc déjà, on a la salle pour pouvoir accueillir les gens. Et ça, c'est un gros budget, quand même. Donc par rapport à vos partenariats, JF, il a fait... Pour l'instant, on a fait grave des démarches. Il y en a qui nous ont dit, l'année prochaine, si on fait un truc, ils veulent bien nous aider, mais cette année... Ça a été peut-être so juste... C'était trop juste, mais c'était trop dur aussi pour eux, les temps de préparer, tout ça. Parce qu'ils avaient toute l'association qui était avant nous. Ils ont dit, l'année prochaine, ils sont là pour nous. Alors, pour clôturer cette interview, est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos lecteurs ? Moi, c'est... On a besoin de vous. Alors, aidez-nous. A aider à Haïti. Nous, on est des jeunes. On a un grand rêve, en fait, de construire des... Et donc, construire, investir, créer de l'emploi également, j'imagine, là-bas. Et puis, relancer l'économie. Exactement. Mais bon, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on commence. Là, Jean-François a créé un site Internet. Et j'espère que ce soir, on va pouvoir se faire connaître. Et on sait très bien que le bouche à oreille, ça marche très bien. Donc, je compte sur ce site Internet et sur le bouche à oreille, sur vous. Sur vous. Très bien. Écoutez, vous pouvez compter sur nous, en tout cas, pour diffuser votre message. Ok, merci beaucoup. Et puis, on vous dit bonne chance pour cette soirée et pour la suite et en espérant que le sort d'Haïti soit plus radieux à court terme. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada